Mes frères et sœurs qui l'écoutent, amis de Dieu, amis de Jésus, disciples de Jésus, que la bienheureuse de Vierge Marie nous assiste, elle est la mère qui a éduqué Jésus, elle est cette mère que Jésus nous a donnée, qu'elle intercède pour nous, pour que le succès vienne sur nous, que le succès, qui a fait d'elle la mère de Jésus, que le succès fasse de nous aussi des fils, des dieux pleinement, et des enfants qui, comme l'apôtre Jean, accueillent Marie dans leur bien, dans leur maison. Nous avons, frères et sœurs, parcouru des étapes très importantes dans ce que Jésus est venu annoncer, ce qu'il est venu nous enseigner, c'est le fondement, la proclamation de Jésus, le kérigme de Jésus, vous vous souvenez que, après avoir indiqué le contenu, nous avons commencé à montrer les moyens, comment entrer dans le royaume de Dieu, et nous avons vu qu'il faut la foi et la conversion, qu'il faut la nouvelle naissance, et que cela se traduit par des marches, des étapes de repentir et de foi, foi-croyance, des décisions, des actes par lesquels nous devenons enfants de Dieu, le baptême. Et ensuite, nous choisissons d'être pauvres et de naître de nouveau. Nous avons vu les conditions de la pauvreté, qui est l'une des premières, qui est la première béatitude rapportée par Mathieu aussi bien que par Luc. Nous savons aujourd'hui le danger de richesse. Nous savons que Dieu est toujours fidèle pour combler ses bien-aimés, combler des riches, combler de bien les affamés. Les affamés, c'est les pauvres du Seigneur. Nous avons montré que l'exemple de Joseph et Marie, et Jésus lui-même, qui était un pauvre. Il est le Messie des pauvres. Nous avons vu cela. Mais à ces pauvres-là, il ne suffit pas de laisser la richesse pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est qu'un moyen. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. C'est cela, cette belle leçon que le Seigneur va donner à Nicodème. Et cette leçon-là que nous verrons aujourd'hui, en quoi consiste la nouvelle naissance, en quoi consiste le choix décisif que le Seigneur nous évite à faire. Créer et sœur, que l'Esprit nous disposent à accueillir le don de Dieu. de Dieu. de Dieu. de Dieu. Oui, naître de nouveau. Oui, tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer avec Jésus. Tu peux rebâtir ta vie. Tu peux naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est une étape fondamentale dans ce que Jésus a venu nous inviter à vivre. Il l'a révélé à Nicodème au chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Ce Nicodème était un grand dîle parmi les Juifs. Il était un maître. Il devait de lui trouver Jésus. C'était parmi les pharisiens un notable des Juifs. Il dit à Jésus, Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu, comme maître. Personne ne peut faire le signe que tu fais. Ne peux faire le signe que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, qu'à moins de naître de nouveau, lui ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus entre d'emblée dans ce qui est le plus important. Et Nicodème ne comprenait pas les démarches ou les étapes pour entrer dans le royaume de Dieu. En vérité, en vérité, je le dis, lui explique Jésus, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, voilà, l'évangile de Jean, chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Jésus, lorsqu'il parle du royaume de Dieu, de la nouvelle naissance, on parle du règne ou bien du royaume. Mais dans l'évangile de Jean, nous n'entendons pas beaucoup parler du royaume de Dieu. Le règne ou le royaume est présenté comme la vie, la vie, la vie abondante. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, le Seigneur précise bien qu'il dit qu'il est venu pour la vie et pour la vie abondante. Alors, le royaume ou la vie ? Mais la vie, c'est la vie du royaume. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. C'est, disait-il, le bon passé. Jean, dit, se glisse. Comment accepte-t-on à ce règne de Dieu ? Comment y entre-t-on ? On y accède par la foi, nous le savons. C'est un mode d'existence totalement nouveau. Pourquoi nouveau ? Parce que divin, ce Dieu qui prend l'initiative, ce n'est pas à force de philosophie ou d'idéologie que l'homme invente comment il doit se transformer. C'est la vie de Dieu dans l'homme. Le divin, dont parlent les New Age et ces satellites, ce divin-là, c'est un principe impersonnel qui est en l'homme. Mais ce n'est pas la vie de l'esprit de Dieu. Il faut donc une nouvelle naissance. Si Paul parle donc d'une greffe, vous connaissez le principe de la greffe. aux greffes, là, les arbres. Moi, j'aime bien les mangos greffés. Elles sont charnées, elles sont douces, elles sont parfumées. Et le mango qui est greffé, qui donne cela, il est aussi bon qu'il contient des fibres. Il n'est pas bien gros. Et quand on l'a mangé, bon, il en faut plusieurs pour vous satisfaire. Si Paul parle d'une greffe, donc notre vie, telle qu'elle est, il va être greffé à la vie de Dieu, et nous devenons un être nouveau. Avec le baptême, c'est comme si tout recommence. Alors, aujourd'hui, je ne serai plus, si je suis baptisé, comme j'étais avant. Apparemment, rien n'a changé dans mon corps, mon regard, mon aspect extérieur. Mais, je ne suis pas né de la serre. Je ne suis pas né de la serre. Sur le plan spirituel, la serre ne peut pas nous enlever le spirituel. Le divin peut s'enquiquer la serre. La serre, c'est la nature humaine. C'est le désir de sang. Et pour donc parler de sang dans son prologue. Dans le prologue de l'Évangile de Jean, au chapitre 12, verset 13, le Seigneur parle donc de la situation des nouveaux-nés dans l'Esprit. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, qui l'ont donné pouvoir de devenir enfant de Dieu, enfant de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, la foi, et qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. C'est la nouvelle naissance par l'Esprit. Ils seront baptisés dans l'eau et dans l'Esprit. Et le verbe s'est fait chair et il a tempé parmi nous. C'est l'incarnation de Jésus qui nous a ouvert cette voie merveilleuse-là. Donc, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, versets 12 et 13, vous avez la condition des nouveaux-nés dans l'Esprit. Donc, avec la nouvelle naissance, tout est nouveau. On est nés de l'Esprit. Nous devenons êtres spirituels. Et c'est pourquoi l'être spirituel, quelle sorte de culte il doit rendre à Dieu ? Le culte qui doit être rendu à Dieu est un culte spirituel. Le culte spirituel, Saint Paul en a parlé dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12. Le culte spirituel que Dieu veut est basé sur l'amour et l'humilité. Les gens qui ne connaissent pas cette nouvelle naissance, qui ne reçoivent pas le divin dans leur cœur, mais qui croissaient de leur cœur d'homme, il surgit déjà un divin, et bien ils ne connaissent pas l'humilité. Ils ne connaissent pas l'amour qui se sacrifie pour l'être aimé. L'humilité. C'est la condition majeure que Jésus a montée pour s'écarner. Philippe II nous dit bien, lui, de condition divine, ne pas revendiquer comme le droit de se faire l'égal de Dieu. Et bien, il se fait obéissant, obéissant jusqu'à la mort sur la croix, comme un esclave, comme un rejeté. C'est exactement ça que le Nouvel Âge rejette. Jésus est humilié. Ils le disent, ce n'est pas normal. Évidemment, ils ne suivent pas le chemin de l'agneau. Ils ne proposent pas de suivre le chemin de l'agneau. Ils pensent au Nouvel Âge qu'on n'a pas besoin de sauver. Et quand l'homme y a tout ce qu'il faut déjà pour se sauver lui-même, mais alors pourquoi il n'y a encore tant de misère autour de nous ? Pourquoi ? Si nous sommes, sommes-nous vraiment spirituels ? Qu'est-ce que c'est être spirituel ? Il ne faut pas jouer à être spirituel. Ce n'est pas des attitudes extérieures. C'est des exigences concrètes qui montrent en quoi on est spirituel. Quelles exigences dans ma vie quotidienne ? L'être spirituel est un être qui est en relation avec Dieu, Père, Fils, Esprit. C'est ce que donne le baptême. C'est ce que donne le baptême, qui en nous donnant la foi, l'espérance et la charité, nous mettent en possibilité de vivre de la vie de Dieu, de croire en Dieu, d'espérer en Dieu, d'aimer de la manière dont Dieu aime. Alors, la grâce du baptême, comment va-t-elle se développer ? Comment porter du fruit ? Par la prière. N'oublions pas que la baisse est la plus grande prière de l'Église. Et les conditions pour cela, pour vivre de cette vie de prière en Église, c'est la foi, mon juste, vivra par la foi. L'espérance, c'est l'assurance. La foi, c'est l'assurance. C'est la garantie des vieux qu'on espère. L'assurance est importante, parce que ça nous mettait dans l'ardeur du zèle et l'espérance que ce que le Seigneur a promis, il le donne. Mais les signes caractéristiques de la vie spirituelle, c'est l'humilité, la charité, le service. Le service. Alors, l'esprit vient, c'est le bol auquel on compare l'esprit, on le compare au vent, qui souffle de bout, en effet, et qui va où, en effet. L'esprit, comme un vent qui souffle, être baptisé, c'est être conduit par ce souffle divin, invisible. Est-ce que j'accepte que ce soit Dieu, l'esprit, qui me pousse en avant, qui me conduise, je ne sais où, ou bien est-ce que je veux être le contrôleur de ma vie, avoir le pré-contrôle de ma vie et en faire ce que je veux, et m'ouvrir à, je ne sais quelle énergie cosmique, de me livrer à des actes de paillers ou de purification. Mais si on nous frère et sœurs, seul l'esprit de Dieu purifie, est-ce que je veux me livrer à l'esprit, me laisser conduire par l'esprit, comme Saint Paul nous le dit, Galate 5, 25, Galate 5, 16, si l'esprit est votre vie, laissez-vous conduire par l'esprit. On n'a pas dit de faire des exercices, de faire des méditations zen, de faire du yoga, de prendre des attitudes de posture, d'ouvrir, d'ouvrir ce chakra à une énergie cosmique pour être rempli d'une certaine divinité. Oui. Est-ce que nous acceptons que ce soit l'esprit de Dieu qui nous guide ? C'est là toute la différence entre quelqu'un qui croit en Jésus, qui peut et peut sauver l'homme, et quelqu'un qui veut conduire l'homme à la catastrophe en réparlant d'énergie cosmique et en le livrant à l'angoisse existentielle, au vide, au décroissement, au désespoir, qui ne vide, que ne comble pas les tractations pour avoir l'argent, la considération, les grands postes, les postes élevés. Non. Je vous dis, frères et sœurs, qu'il est question de faire de soi. Lorsque moi-même qui vous parle, après des dizaines d'années de carrière universitaire, le moment était venu pour moi, à l'âge de 60 ans, de prendre ma retraite, j'ai continué, j'ai été pris d'énergie, j'ai demandé, j'ai souhaité pouvoir continuer pour le Seigneur à travailler. Eh bien, j'ai fait ma demande dans des universités. J'ai même eu des recommandations de gens que je n'ai pas sollicité. Mais je n'ai obtenu aucune réponse pour savoir, même si c'est favorable ou défavorable, sur quatre demandes que j'ai envoyées. Et voilà que, lorsque j'ai déposé ma demande d'aller à la retraite, je reçois quatre invitations à aller prêcher la parole de Dieu, à aller faire des retraites, à aller donner des... à aller faire des campagnes d'évangélisation. Jésus m'a envoyé les quatre réponses que j'attendais. C'est ainsi que j'ai commencé donc cette vie de plein temps pour l'évangélisation et la proclamation de la bonne nouvelle. Vous comprenez, c'est un choix, c'est une décision de me remettre complètement au Seigneur. Et je vous prie de croire que le temps consacré à l'œuvre du Seigneur est deux ou trois fois supérieur au temps que je faisais quand j'étais professeur et qu'on me plieait. Il est donc important de naître de nouveau. Mais une nouveauté radicale, un homme dévilisé, pas un Dieu homme. Nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes des dieux. Nous sommes dévilisés. Nous sommes dévilisés. Nous avons une vie nouvelle en nous, animée d'une vie supérieure. Nous participons à la vie divine. Dieu en nous accomplit le vouloir, le mouvement et l'être. Il faut prendre le temps d'y penser, frères et sœurs, pendant la prière. Lorsque Jésus a parlé de cela à Nicodème, Nicodème avait du mal à comprendre. Et pourtant, il est héritier de toute la tradition de la Torah, de l'Ancien Testament, des lois et des prophètes. Maître Nicodème ne savait pas cela. Jésus va lui faire remarquer ce qui lui manque et qui est essentiel. Tu es maître en Israël et tu ne sais pas cela. Même le plus savant des maîtres ne peut pas comprendre cela si l'Esprit ne le lui révèle. Toute la science d'Israël était capable de savoir ce que Jésus révèle. Il le révèle aux petits et aux sages, et non pas aux grands de ce monde, et non pas aux grands, grands intellectuels qui ne connaissent pas Dieu, et non pas à ceux qui comptent sur leur connaissance ésotérique ou autre. La connaissance de l'Esprit de Dieu est impossible à l'homme charnel, à l'homme qui ne compte que sur l'homme. Voilà pourquoi Nicodème est invité à se faire tout petit, à renoncer à toute suffisance. Beaucoup se plient à leur propre lumière, aux enseignements qu'on leur donne, à leur monographie, étalés sur des dizaines d'années toute leur vie. On ne finit pas d'apprendre, alors qu'avec la révélation de l'Esprit et le baptême, en un jour, vous comprenez cela, soudain, et Dieu se fait quelqu'un tout à coup. Comme le dirait Paul Kloberi, Dieu voilà, soudain, il y a quelqu'un tout à coup. et il faut dans ce cas accepter simplement de ne pas tout comprendre par son intelligence. Alors, seul Jésus a l'expérience immédiate des choses de Dieu, de ce qu'il connaît, de ce qu'il a vu. C'est cela la foi. La foi, c'est faire confiance en Jésus. La foi, c'est s'appuyer sur la parole de Jésus. C'est ça la foi. Elle est solide comme le roc. C'est une parole dont un point sur lui ne passera. Elle est une parole qui est éternelle. Il est donc important de comprendre que cette foi-là est un don de Dieu et qu'elle est ouverte à tous. Le cadeau le plus précieux Dieu ne l'a pas réservé à des privilégiés, mais à ceux qui acceptent de suivre ses yeux. Il est donc important de voir avec les yeux de Jésus. Comment est-ce que Jésus voyait ? Jésus voyait les gens qui avaient le désir de le rencontrer. Vous voyez, lorsqu'un homme était venu, on dit, j'ai un homme, parfois, venu voir Jésus pour lui demander les conditions pour la vie éternelle, pour entrer au royaume des cieux. Jésus lui a dit, demandez-il d'observer les commandements. La loi n'est pas abolie par Jésus. Les commandements de Dieu sont toujours valables. Le péché est d'une actualité. Eh bien, Jésus lui a dit, tu obéis aux commandements, c'est très bien. Jésus a commencé par l'aimer. C'est l'amour du Seigneur qui nous ouvre la voie. Mais, sa parole nous indique qu'elle se met prendre et comment se comporter sur le chemin. Va, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. Car c'est Jésus, justement, la vie éternelle. Jésus, le royaume de Dieu, Jésus, après sa proposition, l'homme riche a choisi l'argent et il est parti pour le triste. voir comme Jésus. Lorsque Jésus est devant des personnes, la fille de Jaïr, Jésus voit des personnes qui sont déclarées mortes par les parents et alors, Jésus dit, elle n'est pas morte, elle dort. Bien sûr. Alors, elle est morte ou elle n'est pas morte? Elle dort, dit le Seigneur. Oui, notre Seigneur Jésus, il ne le voit pas comme tout le monde. Il voit avec les yeux de la foi. C'est, voir avec les yeux de Jésus, c'est faire confiance en la parole de Jésus et se laisser introduire dans ce domaine. Je vous dis, frères et chères, la plus humble vieille femme qui a donné sa vie à Jésus et qui croit en lui, on ne sait plus long sur Dieu que le plus savant des théologiens et des intellectuels de tout calibre et des pauvres. Voilà. Je vous raconte simplement un ou deux petits témoignages pour arrêter et respirer un peu. C'était au Canada. Au Canada, au début du renouveau, l'enthousiasme des gens qui redécouvrent Jésus présent et vivant au milieu de son peuple et qui désiraient en tant que catholiques faire l'adoration eucharistique. Les groupes de responsables sont allés voir le curé. Le curé, quand tout ça est tombé en déciétude dans ce pays-là, le curé, il était allé lui demander de mettre le sacrement dans l'ocensoir pour l'exposer pour l'adoration et la louange. Le curé a beaucoup crié et finalement il a accepté. Il a été reprouvé le vieil encensoir poussiéré et le sort on le nettoie il l'expose en fait le sacrement il l'expose et il dit bon quand vous aurez fini d'adorer moi je viendrai le remplir. Et bien voilà les adorateurs sont restés là à louer le Seigneur à l'acclamer et se taire devant lui à l'écouter. Et puis lorsque le prêtre est revenu pour enlever le sacrement il était accompagné de deux petits garçons en l'aube qui l'escortait et lorsque le prêtre s'est agenouillé devant le Seigneur le sacrement les deux petits garçons ils regardaient l'osti et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient le visage de Jésus. Jésus qui sourit à ces deux enfants-là ce prêtre qui ne croit plus à la nécessité de faire l'adoration l'écharistique lui ne voyait rien du tout. Et alors les petits enfants regardaient Jésus et Jésus le souriait et le sourire de Jésus était si beau que les enfants à genoux ne voulaient plus se lever. Le prêtre a fini le prêtre se lève et les deux petits ne moussaient pas. Alors le prêtre se met de nouveau à genoux et se dit mais enfin qu'est-ce que ce petit à fond ? C'est eux qui doivent passer devant avant que moi je les suive. Mais les petits sont là. et alors finalement les petits disent mais nous on n'a plus envie de partir on n'a plus envie de quitter Jésus et finalement Jésus leur a dit il faut il faut vous lever et partir je ne vous abandonnerai plus je vous aime. Alors les deux enfants se regardent le prêtre se dit alors qu'est-ce qui vous arrivez ? Le deux petits se disent est-ce qu'on lui dit lundi il ne croirait pas qui ne mérite pas qu'on lui dise Amen Alléluia mais ça arrive ça arrive quand certains prêtres deviennent comme des fonctionnaires du culte et là ils sortent l'ostensoir ils rentrent l'ostensoir ils ne savent pas que c'est le roi des rois qui est là Gloire à Dieu et Alléluia qui est le roi des rois Et si nous vient la paix, est-ce qu'on est libère ? À cette source qui jaillit, je m'abandonne et je reviens. Nous sommes à la fin, nous sommes à la fin, je reviens à mon choc. Nous sommes à la fin, nous sommes à la fin, je reviens à mon choc. L'Esprit doux vient la joie, tu donnes la louange, quand tu me vendris au désert, je me abandonne et je t'essaie. Nous sommes à la fin, 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 nous sommes à la fin. Donc, Nicodème va comprendre qu'il sera ami de Jésus jusqu'au moment de sa mort. Eh bien, il a choisi Jésus, le brave Nicodème. Nous aussi, nous devons choisir Jésus. Je vous parlais de ce petit enfant adorateur. Je vous disais qu'une brave vieille femme qui croit en Jésus, qui lui donne son cœur, pensait beaucoup plus loin que tous les théoriciens et tous les intellectuels du spiritualisme qui est à la mode aujourd'hui. Dans une paroisse de Cotonou, il y a quelque temps, il y avait une femme, une sainte femme qui était là, dans l'église, adoratrice, et qui ne bougeait souvent pas, et qui revenait toujours vers le Seigneur Jésus. Quand elle communiait, c'était vraiment un acte majestueux pour elle. Eh bien, le Seigneur a commencé par lui faire des messages pour son curé. Et le curé était méfiant, était circonspect par rapport à cette messagère là, mystique. Mais un jour, la dame vient voir le curé et il lui dit, « On m'a dit de vous faire une commission, de faire ceci et cela. » Le prêtre lui demande, « Qui c'est on ? » La dame répond, « C'est le Seigneur Jésus, le roi des rois. » Le prêtre la regarde avec un sourire moqueur, « Ah bon, parce que c'est à toi que le roi des rois a parlé, mais moi je suis le curé de la paroisse. » Alors la femme dit, « Qu'est-ce que je vais faire ? » Il dit à la femme, « Va dire à on, là, que moi le curé, je ne suis pas d'accord. » « On n'a qu'à te dire ce que tu dois faire. » La dame est partie, elle est revenue, avec un léger sourire, et elle dit au prêtre, alors qu'il lui demande, « Mais alors tu as vu ton on, là ? » Il dit, « Oui, je l'ai revu. » Il est venu à moi. « Qu'est-ce qu'il t'a dit à propos de ce que j'ai dit ? » Il m'a dit qu'il vaut mieux que je t'obéisse, car c'est en obéissant que je lui fais plaisir. Et le prêtre me dit, « Quand cette femme a compris et lui a dit que Jésus lui a demandé d'obéir au prêtre, il a su que c'était réellement Jésus qui lui parlait. » Le Seigneur a institué son Église. Et dans cette phase-là, en obéissant au prêtre dans la foi, dans le domaine de la foi, c'est réellement à Jésus. Et alors le curé a dit, « J'ai confiance en cette femme parce qu'elle a compris que l'obéissance à ce que Jésus a institué est une garantie de vérité. » Même la Vierge Marie, à Medjugorje. Vous savez, toutes les grandes apparitions de la Vierge, celle de Medjugorje dure depuis 1981, s'il vous plaît. On aurait souhaité, les gens qui sont allés à Medjugorje, on aurait souhaité que l'Église reconnaisse cela. Eh bien, l'Église ne s'est pas prononcée dessus. Elle n'a pas découracé les gens qui y vont. L'Église voit les fruits de Medjugorje. Et le pape Jean-Paul II a dit, « Si je n'étais pas pape, il y a longtemps que je serais allés à Medjugorje, avec son humour. » Et qu'est-ce que la Vierge disait à Medjugorje ? Au voyant, elle demandait au voyant, « Priez ! Priez beaucoup ! » Pour que l'Église reconnaisse l'authenticité de l'apparition de Medjugorje. Voilà la Vierge soumise à l'autorité du prêtre de Jésus-Christ. « Priez pour que le Seigneur ou que l'Église reconnaisse l'authenticité. » C'est une explication que la Vierge aussi fait. Il est donc important de se laisser enseigner par les pauvres. Il faut prendre parti pour ou contre Jésus. Les contemporains de Jésus représentaient les hommes de tous les temps. On s'étonne qu'après 2000 ans de Christianisme, qu'après 2000 ans de vie de ce que Jésus est Seigneur, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est présent, qu'il soutient son Église, que les gens en soient encore à combattre toujours cette Église, à ridiculiser les enseignements du pape, à les rejeter comme inadaptés, comme obsolètes, comme n'étant plus valables aujourd'hui, à vouloir proposer des systèmes humains, des systèmes parfois diaboliques, à proposer cela à la place de la parole de Dieu. Mais cela ne doit pas étonner, frères et sœurs, cela ne doit pas nous étonner. Jésus, dès le commencement, a été annoncé comme un signe de division. Je préfère le mot division aussi de contradiction. C'est le sens fort. Il faut prendre parti pour Jésus ou contre lui. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas être un peu pour Jésus et un peu pour les résidents. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être un peu pour Jésus et un peu pour la chair, un peu pour le monde. Alors, ou bien on accepte sa parole, mais sans tout comprendre, et en est croyant, ou bien on s'enlise progressivement dans le refus et l'incrédulité. C'est très important, frère, de savoir que ce soit, comme nous le disions dès le début de ses enseignements, lorsque l'on veut chercher la connaissance par d'autres voies que celle de la foi, celle de la parole de Dieu, celle des enseignements de l'Église, on se fourvoie. On ne trouve pas la voie autour du fourvoiement. Il y a un homme qui était né, doué de pouvoir de voyance, un peu comme les beaux connons qui recherchent, ils consultent longuement avant de dire ce qu'il croit être votre avenir et qui n'en est pas. Michel Bérette, c'est son nom, était doué naturellement de dons de voyance. Ce n'est pas bien quoi. C'est un événement qui va arriver. Lui, il est fait d'avance. Imaginez un petit garçon qui dans sa classe a fait d'avance le sujet que le maître va donner. Lui est toujours prévié. Alors les autres lui disent, mais comment tu fais ? Il dit, je vais vous vendre le C4. Et le voilà qui trafique honteusement les copies. Il dit le sujet et il dit à ses camarades ce qui va être dit, ce qui va être donné. Mais cela est si intéressant qu'il est devenu un bonhomme qui aide beaucoup les gens qui font les paris de course ou de sport. Avant le match, il dit quelle est l'équipe qui va gagner. Mais comment tu fais ? Il dit, je sais. Alors tu sais. Et cela va faire sa fortune. Il va devenir riche. Avant la mort de John Kennedy, il avait perdu qu'il mourra. Et les conditions dans lesquelles... On dit, mais toi tu es formidable. Mais voilà, il se gonflait de connaître par la voyance. Eh bien, jusqu'à ce que... Celui qui lui donnait ce pouvoir à son ici, qui est le diable, va commencer par se moquer de lui. Ce pouvoir, vous pouvez me demander, mais comment il a eu ? Ce n'est pas un don naturel. Oui, mais les dons naturels de Dieu sont traversés, déformés. Et ce don, il l'a eu par une communication liée à sa généalogie. Un de ses ancêtres a été un grand magicien occultiste. Et il avait fait le pacte pour que ce petit enfant-là ait ce don. Le pacte n'ayant pas été brisé, voilà, le petit Michel avait ce don. Mais, j'attends quand il vous donne le pouvoir à Dieu, le moment où il va se moquer de vous. Car il est un mauvais maître. Que va-t-il s'est passé ? Dans la maison où habitait Michel, le jour, ou plutôt une nuit, les voisins commençaient par venir taper à sa porte en disant, « Mais vous nous fatiguez ! Votre machine à laver fait un bruit infernal ! » Il s'est donné, « Mais comment ? Mais ce n'est pas de machine à laver dans ma maison ! » Mais les voisins, ils étaient vraiment agacés. Dès qu'ils sont retournés, quand les voisins sont venus lui en parler, la machine à laver, l'imaginaire là s'arrête. Dès qu'ils sont repartis, qu'ils veulent dormir, la machine à laver. Elle s'est mise à faire un bruit du tonnerre. Michel a été obligé, avec son don de voyant, de déménager. Personne ne pouvait plus le supporter. Il est allé occuper un nouvel immeuble, pas neuf. Il a acheté un appartement. Et là, il n'a rien mis encore dans l'appartement. Il couchait dedans la première nuit. Dès qu'il s'est couché, la machine à laver, parce qu'elle n'a commencé pas à moucher encore. Alors, il s'est dit, ah, il s'est piégé. Oui, quand vous avez par les voix occultes des dons, des possibilités de faire des signes, de faire des miracles, vous le payez toujours cher. Finalement, Michel a dû se confier à des gens qui l'ont orienté vers la foi, et il a été libéré parce qu'on a prié sur lui, qu'on a brisé le lien qu'il reliait à cet ancêtre-là, qu'il a contaminé malgré lui. Et Michel Beret a écrit un livre qui est intitulé « J'étais voyant, à présent je vois ». Il était voyant, mais il ne voyait rien. Maintenant, il est devenu prédient, il dit qu'il voit. C'est la déclaration de foi d'un croyant qui peut dire « Maintenant, je crois et je vois ». Ou « Je vois et je crois ». Quand on ne voit pas, par la foi, on peut voir. Alors, la question que je voudrais vous poser maintenant, frères et sœurs, est la suivante. Voilà l'importance de la nouvelle naissance. Voici l'importance de cette conversion du cœur, de cet accueil de Jésus dans sa vie. Qui va vous dire « Est-ce que tous les chrétiens sont nés de nouveau ? » « Est-ce que tous les baptisés sont nés de nouveau ? » Ah, réfléchissez bien la réponse. Je vais vous dire que tous les baptisés, ils sont enfants de Dieu, mais qu'ils ne montrent pas le signe de la nouvelle naissance. C'est facile de s'appeler chrétien, mais non de naître de nouveau. Il y a des choses dans notre vie dont nous avons à nous séparer. Car quand vous êtes né de nouveau, vous en avez le comportement et les aspects. Lorsque vous naissez de nouveau, déjà par le baptême, vous êtes en relation, par les dons de la foi, l'espérance et l'amour, en relation avec l'Esprit, avec la Trinité, avec le Père comme Père, avec Jésus comme Sauveur et Seigneur, et avec l'Esprit comme l'Esprit de sanctification. Alors, beaucoup n'ont pas rencontré Jésus. Ils ont essayé d'assurer. Ils n'ont pas fait cette démarche concrète de naître de nouveau. Et comment serait-on qu'ils ont fait cette démarche concrète lorsqu'ils acceptent de se détacher de ce qui ne convient pas à Jésus ? Jésus cherche un cœur renouvelé. On n'a pas besoin d'argent pour évangéliser dans la maison, dans la ville, dans les marchés. Mais on a besoin de quelqu'un de renouvelé et de disponible. Renouvelé et disponible. Beaucoup de gens renouvelés ne veulent pas s'engager. Ils ne sont pas disponibles. C'est pourquoi Jésus dit, « Viens, essuie-moi ! » Et quand il dit cela, il faut tout laisser. Il faut tout laisser. « Ma tiens, l'a fait ! Viens, essuie-moi ! » Jésus a recruté ses disciples de cette manière-là. Il faut qu'il soit disponible. Il ne faut pas qu'il donne des délais. Il ne faut pas qu'il dise, « J'irai d'abord essayé mes bœufs. J'irai d'abord enterré mon père. » Il faut qu'il soit disponible. Jésus ne cherche pas seulement le porteur d'un livret de catholicité qui cache ses péchés. Il vit en concubinage, vit dans la compromission et le syncrétisme. Non ! Jésus veut des hommes renouvelés. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui n'a pas compris qu'avec Jésus, il ne faut pas ruser et ne pas lui donner tout ce qu'on a. Oh oui ! Cet homme-là, il avait une maison dans laquelle il y avait six chambres. Il décide de donner une chambre à Jésus. Il a fait une chambre à Jésus et Jésus reste là tranquillement. Et voilà, on frappe à la porte de l'homme. Quand on ouvre, la personne qui a frappé entre, c'était Satan. Satan attaque l'homme. Le cribe, celui-ci crie, « Jésus, tu es là, viens ! » Jésus ne bouge pas de la chambre où on lui a dit de rester. « Pourquoi ne m'as-tu pas défendu ? » crie l'homme. Jésus dit, « Il ne m'a donné qu'une chambre qui était dans la chambre où je ne suis pas. » Alors, il y a eu des ennuis, ça fait ton affaire. Alors, l'homme dit, « C'est comme ça ? » Et il finit par lui donner deux chambres dans sa maison. Jésus s'en contente, mais quand l'homme est dans l'une des chambres qu'il n'a pas donné à Jésus, Satan entre dans sa maison, l'attaque, le malmène. Il crie encore vers Jésus. Jésus lui répond, « Il ne m'a donné que deux chambres ! » Et l'homme a compris qu'il faut tout donner à Jésus. Quand il a fini par décider de donner toutes les chambres à Jésus, il va se coucher devant la porte. Satan vient encore. Il veut l'attaquer. Il sonne au portail. Mais quand Jésus sort pour aller ouvrir parce que toute la maison lui appartient maintenant, Satan aperçoit Jésus. Satan s'affolée dit, « Excuse-moi, je me suis trompé d'adresse. Ce n'est pas ici que je devais venir. » Et il a disparu. C'est ici que Jésus nous prothèse, frères et sœurs. Mais tout donner, aimer, c'est plus donner. Tout donner à Jésus. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Je peux donner tout, tout, tout à Jésus. Votre maison, votre vie, vos enfants, votre travail, vos activités. Mais ne donnez pas vos activités occultes à Jésus, je n'ai que faire de ça. Oui, il faut tout donner. Tout donner à Jésus ? Excusez-moi, je voudrais vous donner un autre conseil. Il faut tout donner aussi à la Jésus-Marie. Ah oui, mais enfin, si je donne tout à Jésus, est-ce que je ne vais pas tout donner à Marie ? Ok, ok, je suis d'accord. Mais si vous donnez quelque chose à Jésus, vous voulez donner quelque chose à Jésus, que vous le confiez à Marie, cela aura beaucoup plus de poids. Cela aura beaucoup plus d'assurance. C'est un chrétien qui est allé ici à Medjugorje, et quand il est revenu de son pèlerinage, là-bas, on lui dit « Donne-toi à Marie, constate tout ce que tu as à Marie ». L'homme dit « Bon, bon, je vais constater mes enfants, ma femme, je ne vais pas autre chose ? » Bon, il dit « Oui, ma maison. » Parce que, parce que bon, je l'ai senti peut arriver. On lui dit « Mais, et ta voiture ? » Il dit « Écoutez, j'ai pris assurance pour risque, il n'y a pas à s'inquiéter, j'ai vraiment la garantie, là ». Mais on lui dit « Mais est-ce qu'il suffit d'avoir l'assurance pour risque pour que ta voiture ne fasse pas d'accident ? » Il dit « Non ». Il dit « Bon, 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 je donne aussi ma voiture à Marie ». Il donne la voiture à Marie. Il rentre, c'est lui. La première sortie qu'il fait. Voici qu'un chauffard vient de derrière et cogne sa voiture qui est réduite en morceaux derrière. Mais devant aussi, il a cogné quelque chose. La voiture est allée heurter quelque chose. L'homme dit « Voilà, qu'est-ce qu'il m'a fait de consacrer ma voiture à Marie maintenant ? » Voilà les conséquences. Moi, je ne suis pas abonné aux ennuis. Il amène la voiture chez le garagiste. Et le mécanicien, quand il ouvre le capot, dit « Où est-ce que là, mon pauvre gars ? » « Mais toi, tu peux dire merci à Dieu. » « Comment ? » « Ma voiture est cassée, tu peux dire merci à Dieu ? » « Mais oui, mon ami. » « C'est que la direction de ta voiture était faussée. » « Avant qu'on ne vienne te heurter derrière. » « Si tu avais roulé un ou deux autres kilomètres, tu entrais dans le décor et tu mourrais. » « Le gars dit, c'est pas possible. » « Oui, il a commencé par Dieu merci pour sa voiture qui a été cabossée derrière. » « Voilà comment nous faisons. » « Dieu, lui, il sait ce qu'il faut pour nous. » « Mais nous avons mal à nous laisser abandonner complètement à lui. » Alors, le Seigneur nous dit, « Donnez-moi tout. » Certains ne sont chrétiens que quand ils ont besoin de Jésus. Certains chrétiens vont à l'église pour se faire voir avec leur Bible. Ils oublient leur belle tenue ou les sautures à la mode. On s'habille si bien pour entrer dans les églises que les pauvres mal habillés n'osent entrer dans nos églises. Vous voyez ce que j'ai constaté ? Ces pauvres qui m'ont dit devant nos églises, « Pourquoi ne rentrent-ils pas ? » « S'ils rentraient avec leurs ragions, leurs cannes, qu'est-ce qu'on leur dirait ? » « Où est la place qu'on leur donnerait ? » Et je peux dire aussi, on se méfie des voleurs. Dans les églises, quand des hommes viennent pour voler, on les a à l'œil. Il y a eu des scènes invraisemblables parfois. Dans une paroisse de Cotonou, on a surpris un jeune homme. Lui, quand on présentait la quête pour mettre de l'accent dedans, il met la main dedans, mais il vole des petits billets. Et on commence, vous avez vu, on l'a attrapé. C'est plus fort que tous ces croyants qui sont en église. Le prêtre est continué à l'hôtel, mais il y a un bourraha dans le fond. Et les gens ne regardaient plus Jésus. Ils regardaient les petits garçons. « Et l'âme-le-moi. » « Du coup, on oubliait. » « Disait, il y a quoi ? » « Il faut tout venir. » Voilà quel type de clichés nous sommes. Je ne dis pas que nous sommes tous comme cela, mais cela est arrivé. Il est arrivé de chaos. Le Seigneur a permis de découvrir de ses voleurs, mais pour leur conversion. Et nous aurons l'occasion de vous montrer que tout donner au Seigneur, accueillir les pauvres, c'est vraiment un signe de la nouvelle naissance. Naître de nouveau, c'est tourner le dos aux choses mauvaises et suivre Jésus. Jésus veut qu'un Seigneur soit le même, mon frère, ma sœur qui m'écoutait, soit le même dans ta chambre, comme dans la rue, ou dans ton église, ou dans ton quartier. Jésus pleure vraiment sur nous. Il nous supplie de naître de nouveau, de suivre ses pas. Il veut que nous otions nos vieux vêtements pour porter des habits neufs. Il dit, « Avez-nous votre nouvelle. » Si vous avez une vie nouvelle, que votre comportement change aussi. Il veut que nous lui offrions notre cœur, nos esprits, nos corps, comme un sacrifice vivant. Retenez Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frère, de vous offrir vous-même un sacrifice. C'est important de donner. C'est important d'aider les pauvres. Mais si votre cœur n'est pas donné au Seigneur, vous n'avez rien donné. Il est donc important. Je vous exhorte donc, frère, de vous offrir vous-même un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. C'est ça, le culte spirituel. Soyez transformés par le renouvellement de votre jugement, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Si vous souhaitez les mauvaises choses, ne les reprenez pas. Ne recyclez pas vos balayures. Il faut tout. Il faut tout. Il faut tout. Et ne reprenez pas ce que vous avez vomi pour le remettre encore dans le féliciteur. Pour entrer dans le royaume des cieux. Il y a des choses à abandonner. Il est donc important, frères et sœurs, après avoir écouté cet enseignement, de garder un instant de silence. Après avoir été à Dieu immaculé. Mais c'est pour entrer en vous-même. Donc, rencontrez Jésus. Écoutez la voix intérieure de Jésus. L'Esprit sait vous dire que le soir vous appartient. Êtes-vous prêt à dire non à ce qui te plaît à Dieu. A dire oui à ce qui lui plaît. Tu peux le faire, ô frères et sœurs, ô frères, ô mon frère, ô ma sœur. Tu peux le faire pour Jésus. Si tu le veux, Jésus t'en donnera la grâce. Et Marie peut t'aider. Nous vous montrerons comment Marie peut vous aider à tout donner à Jésus. Amen. Alléluia. Toi qui cherchent, ça te vient. Vous avez suivi, toi qui cherchent, des réflexions karismatiques de Jean Pléard. Tu peux le faire, ô frères et sœurs, ô frères et sœurs. La radio qui cherchent, des réflexions karismatiques de Jean Pléard. La radio qui cherchent, des réflexions karismatiques de Jean Pléard. Je suis prêt à dire non à ce qui lui plaît. Un jour de Femme, c'est un jour de la mort. Une émission diffusée par Radio Immaculée Conception. La radio catholique du Bénin. Un jour de Femme, c'est un jour de la mort. Toi qui cherche et tous les maîtres me disent en 22 heures.